La crèche familiale, c'est une structure d'accueil de la petite enfance qui est proposée par des collectivités territoriales, en l'occurrence très souvent des communes. Et donc ce sont des structures qui emploient des assistantes maternelles agréées qui travaillent pour la collectivité. Donc les assistantes maternelles accueillent les enfants à leur domicile mais elles bénéficient de tout un accompagnement de la part de la collectivité et de l'équipe encadrante. En fait on a fait des recherches, différents modes de garde, nourrice à domicile, la crèche et tout. Et quand on s'est inscrit à la crèche, on nous a proposé ce mode de garde justement. On disait que c'était une alternative à la crèche toute la journée. La crèche, c'est quand même assez bruyant, donc pour un nouveau-né, on préférait vraiment que la petite soit dans une maison plus au calme. Alors les premières rencontres, c'est un échange avec les parents. Donc c'est une adaptation qui se fait sous deux semaines. La première semaine avec les parents et la deuxième semaine sans les parents, sur des horaires progressifs. Donc après l'accueil des enfants, il y a des jours libres. Après on fait des activités, comme les gommettes, pâtes à modeler, coloriage, les histoires, les chants. Après on fait jeux libres. Après, c'est le temps du repas. Je peux les préparer la veille ou alors je les prépare le matin avant que les enfants arrivent. Après la sieste. Une sieste particulière, ils peuvent être dans une chambre seule. Après la sieste, soit une petite promenade, soit des jeux libres, le goûter. Et puis après c'est jeux libres jusqu'à l'arrivée des parents. Ce qui est bien, c'est qu'on a un intermédiaire en fait. On n'est pas employeur. Attendez que c'est la crèche qui va gérer l'ensemble des papiers, l'ensemble de la fiche de paye, l'ensemble des factures. Donc nous, on va vraiment pouvoir se consacrer uniquement sur les enfants et la relation entre la nourrice et les enfants. Et bien la tarification, c'est la même. On ne paye le même prix que si notre enfant était en crèche. Moi, j'y vais le vendredi matin de 9h à 11h pour des activités manuelles, des promenades ou des sorties aussi qui seront à la crèche. Alors nous avons une convention qui est établie avec le médecin de la crèche qui intervient notamment pour les visites avant l'entrée des enfants qui ont moins de 4 mois, soit en crèche collective, soit en crèche familiale. Et c'est également un médecin qui peut être contacté à tout moment en cas de questions particulières, que ce soit en accueil familial ou en accueil collectif. Je suis agréé par le Conseil général de l'Aube avec un agrément pour 3 enfants de 0 à 3 ans. Alors effectivement, on a des commissions, des demandes des familles afin de rester le plus neutre possible dans l'attribution des places. Après, justement, lors des préinscriptions des familles, on va demander un maximum d'informations afin de pouvoir proposer à la famille une assistante maternelle qui convienne aux plus proches de leurs attentes. Alors quand on part en congé, il y a un replacement, soit en crèche collective, soit chez une autre assistante maternelle. Quand l'enfant est replacé chez une autre assistante maternelle, donc il y a un temps d'adaptation avec la nouvelle assistante maternelle. Et moi, je peux téléphoner à l'assistante maternelle pour lui dire les rythmes de l'enfant de chez moi. On sait qu'on a la directrice, on a la crèche qui est vraiment notre intermédiaire. S'il y a un problème de dialogue, si on n'arrive pas à se comprendre, on sait qu'on peut avoir recours à la directrice de la crèche. C'est ça qui est vraiment important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501